Bonjour à tous et me voilà de retour sur Skyrim pour la suite des aventures. Donc si je me souviens bien j'avais fait des petites quêtes pour essayer d'augmenter de niveau et réussir à aller au roadgar parce que je n'arrivais pas à passer sur le chemin. Donc je suis actuellement à la tanière de l'escroc entre Blanche Rive et Rorikbourg. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais peut-être pas aller à Solitude, là c'est loin aussi. Je vais peut-être rentrer à Blanche Rive et essayer de faire les quêtes dans le coin. Voilà, et quand on pourra on essayera d'aller au 4River et au roadgar pour rencontrer les grises barbes. Donc, direction Blanche Rive, on a dit. On met un... Voilà. Hop, c'est par là. Des loups. Et ils m'ont vu ? Non. Oh ! Oh ! Ah ! Fonce ! Ah non ! Allez ! Ça va. Je commence à gérer à peu près les loups. Ce serait temps d'ailleurs. Alors, donc... Où est-ce qu'on en est ? Je peux faire ça, je pense. Je peux participer à un concours de boissons avec Sam Ganvers. Bon, on va essayer d'intiminer Idolaf Gerniné à Blanche Rive. Alors, où est-ce qu'il est ? Je n'arrive pas à voir là. Je ne sais pas où il est. On fait la carte locale. Ah, c'est à la jument. Ah oui, tout ça c'est à la jument. Super. J'y étais. Non, ça me parait bizarre. Ah si. C'est toi. Gris-toison ou Gaïenné. Un concours. Vous avez les oreilles bouchées ? Je vous ai demandé de quel côté vous étiez. Gris-toison ou Gaïenné ? Eh ben les gris-toison. Euh... Je dois l'intimider donc euh... On va dire euh... Gris-toison. Alors, soit vous êtes stupide, soit vous sympathisez avec les sombrages. Dans les deux cas, vous n'êtes pas de mon côté. Si vous croyez me faire peur, c'est raté. Allons-y. Voyons un peu ce que vous avez dans le ventre. Ça j'aime pas. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Allez, quelqu'un ! Ceci est une ode au loyeux des... Je vais vous tuer ! Les impériaux. Merde ! Merde ! Au secours ! Ah, je peux pas faire le crich. Oh merde ! Ah ! Je voulais pas te taper, toi ! C'est bon ? Vous voulez un petit conseil nordique ? On ne connaît pas vraiment une femme avant d'avoir bu un verre et de s'être battue avec elle. D'accord, très bien. La sécurité est effroyable à Blanche Rive. Honteuse, mais... Je devrais vous... Si vous croyez me faire peur, c'est raté. Bon bah on recommence ! Voyons un peu ce que vous avez dans le ventre. Ah... 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 Mais dégage ! Mais... Mais c'est compliqué de se battre dans une taverne et de ne pas toucher... Ah ! Je vais mourir. Je vais partir. Je suis à point nu et ils m'envoient leur magie dessus. C'est pas super folle. Bon, on y retourne. Un peu compliqué cette mission. Bon, toi, pour éviter, on va faire d'abord ça. Allez, c'est parti pour le concours de boissons. Ça reste à voir. C'est un breuvage particulier. Il est très fort. Très fort. Je commence le premier double. Que s'acquisse ? Vas-y, vas-y. Oula. Un de moins, bravo. Un de moins. Et une autre pour moi. Oh, c'est long, l'animation. Pas de problème. Déjà ? Ça, c'est du jus de régin. Vous savez, j'aime bien boire avec vous. Je connais un chouette petit endroit où le vin coule à flot comme de l'eau. Nous devrions nous y rendre. Eh, vous avez mauvaise mine. Ah bon ? Debout. Oula. Il est temps de vous réveiller, espèce d'ivrogne sacrilège. Où suis-je ? Évidemment, vous n'avez aucun souvenir de votre arrivée ici. J'imagine que vous avez aussi oublié votre arrivée ici, quand vous avez parlé d'un mariage et d'une chèvre. D'un mariage et d'une chèvre. Le moment vous avez perdu la tête et que vous avez commencé à jeter des ordures partout dans le temple. Oh là là. Est-ce que... Qu'est-ce que je mets ? Allez, je vais mettre... Est-ce qu'un certain somme m'accompagnait ? Mais nous n'allons pas pour autant vous dire ce que vous voulez savoir et vous laisser vous en sortir à si bon compte. Nettoyez vos bêtises et excusez-vous. Si vous nous semblez sincères, nous vous donnerons peut-être un coup de main. Mais bien sûr. Je veux bien nettoyer mes bêtises. Il n'y a aucun problème, madame. Qu'est-ce que c'est par là ? Je suis à Markart ? Oh non ! Je suis à l'autre bout du monde. Oh ! C'est pas génial, ça. Bon, il faut que je fasse quoi ? Je vais pas... Ok. Je prends du vin. Lire, matériel de réparation. Il nous faut les éléments suivants pour réparer le bâton prisé. Un orteil de géant, de l'eau bénite et une plume d'arfreuse. Ok. Prendre orteil de genre. Ah bah super ! Et du vin à le taux. Excusez-vous. Mais avec plaisir. Ça devrait faire l'affaire. Après tout, Dibella nous enseigne le pardon. Même pour les ivrognes dans votre genre. Vous vous souvenez-vous de ce que j'ai dit en arrivant ici ? En arrivant ici, vous avez proféré des propos incohérents. On ne pouvait plus vous arrêter. Vous avez parlé de Rorickbourg. Vous devriez peut-être aller y faire un tour. Oh là ! Très bien, très bien. Je suis à Marcart quoi. Marcart c'est... Voilà, c'est totalement au sud-ouest. De... Enfin surtout à l'ouest ouais. De la carte. Il faut que j'aille là. Bah maintenant que je suis là, je vais aller... Je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux... Voir s'il y a des quêtes ici. Je peux aller à la pierre ici. Pourquoi pas. Et... Bah je peux aller tout là-haut. Et puis après je redescends par là. Pour essayer de faire un max de quêtes. Mais j'avais pas du tout prévu de me retrouver ici. Comment j'allais au Rorickbourg moi ? En plus je connais pas bien Marcart. C'est très bizarre comme ville. Hop. Il y a une meule au milieu de nulle part. C'est une plaque. Il paraît que la guerre est toujours en pleine réformation. Et voilà, je t'en mange. Pénice putain. C'est un peu gassant. Je m'excuse. C'est juste qu'il faut être si chaud dans ma forge. Et je pense à... A quoi pensiez-vous ? A brûler les étapes ? A ne pas chauffer le métal jusqu'au bout ? C'est n'importe quoi. Re-commencer. Je suis l'assistant de Gorza. De l'aide à la forge. Ouais, mais apparemment tu vas être pas très bien. J'avais besoin de quoi que ce soit. Allez voir Gorza. Très bien. Bonjour Gorza. Ne vous occupez pas de Tacitus. Vous perdez votre temps. Ah, je peux prendre une formation en forgeage. C'est quoi le souci avec votre apprenti ? Tacitus. Ce gosse est un impérial. J'ai beau lui montrer comment battre le fer, rien n'est fait. Dans la Légion, les forgerons impériaux lisent des livres lorsqu'ils ne parvenaient à rien. La sagesse des anciens, je présume. Et vous trouvez un livre intitulé Le dernier fourreau d'Akrash, vous pourriez me le rapporter. Tacitus n'apprendra jamais par la pratique. Très bien. Merci. Où avez-vous appris à jouer le métier de forgeron ? Je ne sais pas si on peut dire qu'on joue un métier. J'ai grandi dans une forteresse. Toutes les orques sont un jour passés par la forge. Mais une fille doit devenir une femme. Et la vie dans la forteresse était trop oppressante. Alors j'ai intégré la Légion et je l'ai développé en commerce. Incroyable. Je recherche une formation. C'est un métier honorable. Je vais vous apprendre ce que je sais. Ça va, ça ne coûte pas cher. On peut se former. Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez à vendre ? On va rappeler les deux. Arme. Argue de chasse. Ça, j'ai mieux, je crois. Une épée, on s'en fiche. Sinon, il y a des flèches. Parce que je crois que je n'ai pas énormément de flèches. J'en ai 80. Arc impérial. 20 dégâts, oui. C'est pas mal, ça sera mieux que l'arc de chasse. 12 dégâts. Et 10 dégâts. Je vais acheter les flèches orques. Est-ce que j'achète d'autres flèches ? Allez, il faut quand même que j'en achète. Parce que sinon, j'en aurais pas assez. Voilà. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à lui vendre ? Pas grand-chose. Je manque casque léger impérial. Mais après, peut-être qu'il faudra que je garde un set complet de la même armure pour avoir les bonus dans les compétences. Et là, j'ai pas grand-chose à vendre. Oh, je m'appioche toujours. Mais bon, on va la garder pour l'instant. Allez. Très bien. Merci, madame. Alors. Salut. Je vais faire affaire avec elle et il est toujours là, lui. Oh, il faut que je trouve le livre. Ah ouais. Ah ouais. Bah, Margaret, elle est morte. Je peux lui prendre ça. Je sais pas si c'est du vol si je fais ça. On va dire que non. Ça va. J'ai peur de l'aider parce que je sens que je vais taper les gardes si je les aide. Malheureusement. Ouais. Enfin. Bon, voilà quoi. Elle est morte, quoi. Bon. Elle est partant. On n'a rien à faire ici. Ah. Bah ouais. Vous allez bien ? Moi, ouais. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Oui. Je suis désolé. Puissent les huit veiller sur vous à l'avenir. Oh, je crois que vous avez fait tomber ceci. Une sorte de message. Ça a l'air important. Non. Je prenais juste un peu l'air. J'avais bu une ou deux peintres de trop à l'auberge du sang d'argent. Très bien. Ce que je lui demande sur son papier. C'est votre note. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est à moi ? Non. C'est à vous. Ça a dû tomber de votre poche. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit la note ? Note d'Eltrice. Retrouvez-moi à l'hôtel de Talos. Ok. Je vais donc aller à l'hôtel de Talos. J'ai aucune idée de où il est par contre. Ok, il n'est pas loin. Trempe de touche. Ça doit être par là. Après, cette ville, elle est toute en hauteur. Donc, c'est compliqué de... Si diriger... Ah, si ça a l'air d'être là. J'ai un petit creux. Ouais, bon, ça sera pour plus tard. Ouvrir l'hôtel de Talos. Je n'ai même pas à vérifier mes... Mes effets. Ouais, j'ai faim. Mais ça va. Je ne suis pas encore bourrée, etc. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? J'ai rendez-vous. Pas grand monde, hein. Est-ce qu'il n'y a pas Eltrice ? Tu arrives ? Ah, il est là. Bon, il n'y a rien à voler, apparemment. Dommage. Hep. Je ferai l'affaire, de quoi est-ce que vous parlez ? Vous voulez des réponses ? Ouais. Et bien moi aussi. Comme tout le monde dans cette ville. Quelqu'un perd la raison au marché. Tout le monde sait que c'est un agent d'épargure. Les gardes ne font rien. Ils se contentent de passer le balai. Effectivement. Et vous voulez que je découvre pourquoi. Ça fait des années que ça dure. Ah ouais ? Ce que j'ai pu trouver, c'est des meurtres et du sang. J'ai besoin d'aide. Je vous en prie. Découvrez pourquoi cette femme a été attaquée. Qui est derrière Weylin et l'épargure ? Et je vous paierai pour chaque information que vous me rapporterez. Ok. Donc, je dois retrouver des preuves. Qui sont l'épargure ? Ce sont les descendants des anciens seigneurs de Markarth. Des natifs de la crevasse, adeptes des vieilles traditions. Les nordiques les ont chassés de la ville, vu le fric sombrage ces hommes. C'était il y a 20 ans. Mais ils ont perduré ici. Et ils tuent des gens. Il y a 20 ans ! Ah ouais ! Que savez-vous sur Margaret ? Elle n'est pas de Markarth. Elle avait tout d'une étrangère. Les visiteurs restent souvent à l'auberge du sang d'argent. Ok. Et qui était Weylin ? Il faisait partie des ouvriers de la fonderie. J'ai travaillé là-bas, moi aussi. Je fondais des lingots d'argent. Je ne savais pas grand-chose au sujet de Weylin. À part qu'il vivait dans les galeries. Comme tous les autres ouvriers. Et donc, vous avez mené l'enquête sur ces meurtres ? Tout a commencé quand j'étais petit. Mon père était le propriétaire de l'une des mines. Chose rare pour qui il n'est pas nordique. Il a été tué. Les gardes ont dit qu'il s'agissait d'un malade. Mais tout le monde sait que le meurtre a été commis par un membre d'épargure. J'ai essayé de savoir pourquoi depuis toutes ces années. Mais je ne suis arrivé à rien. Aujourd'hui, je suis marié. Et je vais bientôt être père à mon tour. J'ai juré de renoncer pour le bien de mon enfant à naître. Mais c'est comme si j'étais hanté par le fantôme de mon père qui me susurre. Pourquoi ? Ok. Donc, vous me demandez un mois. Prévenez-moi dès que vous trouvez quelque chose. Ouais. Bon, j'espère que mon enquête va être plus couronnée de succès que la sienne. Je suis complètement perdue. Ah, je suis de nouveau à la forge ici. Ok. Est-ce que... Que je trouve des preuves ? Très bien, très bien. Ça me dirait qu'il y a une preuve par ici. On va peut-être trouver la chambre de Marguerite. En plus, je l'ai pris sacrée, donc c'est bien ça. Que je trouve sa chambre. Faut peut-être que je parle à l'aubergiste. Je ne sais pas où c'est. Bon, on va visiter les autres chambres. J'entends les chambres au pif. Ça ne gêne personne. La légende de l'églucarne. Ah, ça m'a donné une requête. J'ai beaucoup trop de quêtes. Il n'y a personne, dans le coin. Je peux voler la bouche. Ouais, je ne suis pas très honnête, mais on s'en fiche. Allez, c'est par là, peut-être ? Ah, je suis fatiguée. Personne dans le coin. Voilà, je crois que j'ai fait partout, non ? Là, j'ai fait. Là-haut, j'ai fait. Et là, ah, je n'ai pas fait en haut. Ah, ben voilà. C'était là. Évidemment. Hop. Je vais voler tout ça. Je ne voulais pas prendre l'assiette. Ah, un collier d'argent. C'est sympathique. On va fermer la porte, comme ça on est discret. Ah, si, le filet de sauvon, peut-être. Chercher table basse. Ah, le journal de Margret. Parfait. On va mettre l'assiette que je vais voler. Non, je vais le stocker. Hop. Lisez le journal de Margret. Je m'en serais doutée, quand même. Nourriture. Non, ce n'est pas nourriture. Livre. Journal de Margret. Trouvez une preuve concernant Tonnerre. Réunion à la salle du Trésor plus tard dans la journée. Il leur en a fallu du temps. Ils se conduisent comme si tout leur appartenait. Tonnerre sans l'argent est le frère cadet, mais c'est manifestement lui qui prend toutes les responsabilités. Il conclut tous les marchés et persécute les propriétaires locaux jusqu'à ce qu'ils acceptent de traiter. Il emploie même cette fille maigre à la porte pour dissuader les fauteurs de troubles comme moi. Le général Tullius s'impatiente, mais je ne rapporterai l'acte à la mine de Sidna. Je jure sur ma vie de ne pas laisser un groupe de sympathisants des Sombrages s'occuper de la prison qui détient les pires criminels de la crevasse. On dit qu'il est impossible de s'en échapper. Pourquoi ? Est-elle sûre à ce point ? Je vais peut-être dévoiler mon jeu trop tôt en cherchant la confrontation avec Tonnerre. Il y a un homme dans chaque zone d'ombre de cette ville et je sais qu'on me surveille. Ok, donc tu étais une agente du général Tullius. Ensuite, on doit trouver des... Je n'ai pas du tout posé de questions. Je ne cherche pas à vous causer des ennuis. Effectivement. C'est nous qui faisons respecter l'ordre ici. Ne vous en mêlez pas. Ah, ça c'est pas cool parce que... D'ailleurs, il me faudrait une chambre. Il faudrait que je dorme. Je vais manger déjà. Voilà, un petit filet de saumon. Il a l'air moins habituant que celui-là. Ah, celui-là, ils sont volés et pas celui-là. Ah, je n'avais jamais vu qu'il y avait le truc volé. En même temps, je ne vois que jamais rien habitué. Ok, je me sens mieux. Mais il faut... Abandonnez maintenant, juste par peur. C'est donc tout ce que nous enseignerons à notre fille. Maman, pourquoi vous criez, toi et papa ? Oh... Oh... Et si vous vous préparez quelque chose à manger ? Papa et maman parleront plus tard. Oh, ok. Un séjour, je serai orphèvre, comme mon père et ma mère. J'adore être apprentie. Je mets des coups de marteau sur des trucs.